Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois une dame qui fait du sémaphore, c'est fini le sémaphore, maintenant on est passé depuis, nous sommes passés au pigeon, et maintenant même les téléphones portables. Merci à Alcazar de mettre cette belle salle à notre disposition, merci à la ville de Marseille, merci à vous toutes et à vous tous qui avez bravé les quelques gouttes de puits qui nous arrosent encore, mais il semblerait que nous en avons encore au moins pour une semaine, donc ça fait du bien au jardin, et ça fait plaisir aux coiffeurs, comme ça vous allez refaire les mises en pli, pour les dames, les messieurs, sauf en le brushing à la maison. Je suis content de recevoir à nouveau Yves Pilon, vous l'avez peut-être entendu déjà dans cette salle ou dans le cadre des conférences de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Yves Pilon est docteur en philosophie et il a été pendant très longtemps formateur à l'IMF, l'Institut méditerranéen de formation à Marseille, donc il y a passé de nombreuses années, il a formé beaucoup d'éducateurs, d'éducateurs spécialisés qui exercent à Marseille, il y en a certainement quelques-unes et quelques-uns dans la salle, qui ne connaît pas l'Université populaire de Marseille-Métropole. Alors pour les quelques personnes qui ne connaissent pas, l'Université populaire de Marseille-Métropole a été créée à Aubagne en 1900... Non, pardon, en 2014, pardon. C'est la pluie qui embrouille mes neurones. Donc l'Université populaire est créée en 2014 à Aubagne, installée à Marseille en 2018. Nous proposons des conférences toutes les semaines, ainsi que comme aujourd'hui, ce que nous appelons des événements hors les murs, donc en dehors des lieux habituels de nos conférences, qui se déroulent alternativement dans la salle du syndicat des architectes, qui est au 130 avenue du Prado, et puis dans l'auditorium de la mairie du 1-7, qui est au 61 Lacanobienne. Et ce sont des conférences qui portent sur six disciplines, l'économie, la philosophie, la sociologie, l'histoire, les sciences et le langage. Et pour vous mettre en appétit, le fil conducteur l'année prochaine sera Défi et Utopie, avec pour la première année un accent important sur les sciences, et aussi l'histoire, mais plus particulièrement la paléontologie. Donc vous verrez ce programme qui sera terminé d'ici quelques semaines. Il sera, comme à l'habitude, croustillant, intéressant et populaire. Donc vous y apprendrez plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de lire ou de découvrir dans les médias habituels. Mais je ne vais pas gaspiller davantage de votre temps et surtout du temps d'Yves Pilon. Il nous a fait déjà de conférences à propos de son livre, que vous connaissez tous, vous l'avez acheté ou pas ? Dépêchez-vous, il n'y en a presque plus en stock. Une philosophie de la rencontre, d'après Lévinas. Et aujourd'hui, il a parlé deux fois de la rencontre. Et aujourd'hui, une abonnée de l'Université populaire m'a envoyé un message tout à l'heure, je pense qu'elle est là pour me demander si cette conférence, ce soir, s'inspirerait également de ce livre. Eh bien, j'ai répondu sans en connaître le contenu, oui. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la fraternité. Donc c'est un autre aspect de ce que propose Lévinas dans toutes ses publications et toutes ses études. Grand merci, Yves. Merci, Jean-Pierre. De ta fidélité et de ta générosité. Avec plaisir. Alors, j'ai un petit problème de santé depuis hier. Et donc, voilà, ce matin, j'avais presque plus de voix. Donc, est-ce que vous m'entendez correctement ? Bon. Au premier rang. Voilà. Donc, je me drogue un peu. Je pense qu'il faut pour que je trouve ma voix. Ça fait quand même... C'est toujours difficile de trouver sa voix. Voilà. Donc, je vais présenter cette thématique, en fait, dans le travail que j'ai fait, qui est une façon de présenter la pensée de Lévinas. Parce qu'il faut toujours être assez honnête là-dessus. On ne fait pas du copier-coller. Et donc, à partir de... On est dans une interprétation d'un auteur. On n'est pas tout de suite à coller complètement. Surtout, c'est une pensée complexe. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour essayer de transmettre les contenus de cette pensée. Parce que, pour pas mal d'étudiants qui se sont essayés à lire Lévinas en master, ce n'était pas toujours si facile que ça. Donc, je dis tout de suite ce que je vais vous présenter. Je donnerai mon adresse mail à la fin. Ceux qui s'intéressent d'avoir le texte, j'enverrai le texte. Je le publierai sur le site. D'accord. D'accord. Alors, il y a deux grandes parties dans le travail que j'ai fait. A vrai dire, à l'origine, ça vient d'une thèse sur la notion de vulnérabilité. C'est-à-dire, pour Lévinas, la vulnérabilité est ce qui nous constitue au plus profond de nous-mêmes, dans la mesure où, par définition, nous sommes toujours exposés à l'autre, aux autres. Donc, après cette thèse, j'ai transformé autant que possible le propos pour qu'il devienne un peu accessible, avec cette idée de rédiger une philosophie de la rencontre. Et pendant la première moitié du livre, c'est ce que j'ai présenté déjà deux fois à Hupop pendant la première partie du livre, on est vraiment centré sur la rencontre. Qu'est-ce que la rencontre ? Qu'est-ce qu'on peut dire de la rencontre ? Comment en rendre compte philosophiquement ? Et puis, la deuxième partie du livre, c'est sur la question de la société. Qu'est-ce que... Est-ce qu'on peut penser une société à partir de la rencontre ? Vous voyez, ça, c'est un peu une autre entrée, quand même, que ce qu'on fait habituellement. Alors, c'est dans ce cadre-là, donc, dans cette deuxième partie, que j'ai abordé la question de la fraternité. Ça m'a semblé assez intéressant de proposer un temps de réflexion sur cette notion. Parce que, vous l'avez sans doute remarqué, c'est un peu une notion qui passe à la trappe. Elle a beau être écrite au frontispice de nos mairies, en réalité, on va parler d'autre chose, mais pas beaucoup de fraternité. Voilà, donc, je vais d'abord faire une introduction sur cette notion de fraternité. Ensuite, je proposerai quelques points de départ pour entrer dans la pensée de Lévinas. Et là, déjà, on fera un petit temps de questions-réponses pour essayer de savoir si cette première marche, elle est un peu installée avant d'aller vers d'autres marches. Parce que, bon, c'est bien si on vérifie, qu'on se comprend. Puis, moi, j'ai toujours l'impression que je suis clair, mais c'est normal, puisque je me parle à moi-même. Donc, bon, c'est toujours plus facile d'être clair envers soi-même. Mais la question, c'est comment les autres accèdent à ce qu'on raconte, quoi. Voilà, alors, peut-être en introduction, simplement dire... Vous le savez bien, la Révolution française a annoncé une fraternité universelle. Et évidemment, ce qui a surgi, c'est les pires des fratricides. Donc, rien que ça, rien que ce constat historique nous amène à nous calmer un peu sur une fraternité volontariste. On sait ce qu'il en a coûté. Et puis, d'une certaine façon, désigner un frère, c'est toujours en même temps indiquer le non-frère. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça qui se veut positif, mais qui risque bien d'avoir une zone d'ombre assez importante ? Alors, est-ce qu'il faut pour autant passer sous silence cette notion ? Alors, il y a plusieurs tentatives de synonymes, ou en tout cas d'analogies. Et la première des analogies, c'est la question de la solidarité. Les présidents de la République ont tendance à beaucoup plus utiliser solidarité que fraternité, comme s'il pouvait y avoir un peu de choses analogues. Mais, bien sûr, la solidarité, c'est tout à fait essentiel, mais c'est une réponse à l'autre qui est dans un besoin matériel ou un besoin de santé. L'autre est dans un besoin, on y répond. Bon, je vous donne quand même cette très belle définition de la Révolution française. Donc, cette solidarité est le devoir strict et indispensable de tout homme qui n'est pas lui-même dans la pauvreté, devoir qui ne doit point être avilé, ni par le nom, ni par le caractère de l'aumône. Enfin, elle est pour toute société une dette inviolable et sacrée. Ils avaient du jus. Ils avaient du jus quand même. Mais bon, aussi cruciale soit cette solidarité, ça n'est pas encore la fraternité. Alors, il y a une autre piste qui peut amener une forme de modèle à la fraternité, c'est la question de l'amitié. Alors, là, sur cette piste-là, on est plutôt dans une complicité de partage. On est parfois même dans une forme de ressemblance entre deux amis, à l'endroit de notre rapport au monde, à l'endroit de nos goûts. Et puis, il arrive, c'est vrai, qu'on se sente plus frère ou sœur d'un ami ou d'une amie que d'un frère et d'une sœur dans le système familial. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas enfermé, là, dans le système familial. Mais, justement, ce sentiment qu'on a avec un ami profond de voir les choses pareilles, d'être d'accord sur l'essentiel, de partager les mêmes idées, d'une certaine façon, tout cela relève d'une forme de fraternité, mais sans altérité. C'est sans doute ce modèle qui prévaut et qui pense la fraternité sous l'angle de l'amitié. Et on se rassemble à l'endroit où on se ressemble. Et donc, les frères musulmans, la fraternité sacerdotale s'impédise, etc. La dynamique est identique, le même attire le même. Or, la fraternité n'est ni une solidarité, ni une amitié. Et donc, je vais vous proposer un autre chemin pour aborder cette question, et vous l'entendez déjà, aborder cette question, si possible, en prenant le plus au sérieux la question de l'altérité, qui est la question de Lévinas. Lévinas, c'est la question de l'autre, avec un petit A pour autrui, et un grand A pour l'autre, qui n'est pas lacanien chez Lévinas, mais qui donne toute la profondeur de l'infini qui nous dépasse. Alors, je vais résumer brièvement mes deux autres interventions, et donc, c'est pour ça qu'on prendra un temps après pour que je puisse répondre à vos questions si quelque chose dans mon accélération de présentation n'a pas été clair. Alors, je voudrais présenter trois points de départ. Le premier point de départ, c'est sur la question de la phénoménologie. Donc, on est, à partir du début du XXe siècle, avec Husserl, avec Heidegger, avec Lévinas, on est dans un courant de philosophie qui s'appelle la phénoménologie. Alors, il faut que j'en dise deux mots, parce que vous allez voir, c'est très, très important, et en réalité, ça donne une cohérence à l'ensemble de ma présentation. Alors, la phénoménologie, elle a toujours pour souci de mieux comprendre notre relation au monde. Avant toute grille de lecture du monde, qu'elle soit une grille de lecture scientifique, psychologique, philosophique, avant toute grille de lecture, il y a un premier accueil de ce monde qui est un premier accueil qui est dans un effet de donation. Quelque chose est donné. À partir de cette donation, on produit de la connaissance, mais il y a un point de départ que peut masquer la connaissance. Avant toute traduction en données qui seraient des données mobilisables, qui seraient des données qu'on peut manipuler pour déterminer le réel, pour identifier le réel, quelque chose nous est donné. C'est le fameux principe des principes de Husserl. Tout ce qui s'offre à nous de façon originaire dans sa réalité corporelle doit être simplement reçu pour ce qu'il se donne. C'est-à-dire les constructions, Husserl parlera de substructions, nous sommes emplis de tout un tas de constructions qui créent des filtres. En cours de philo, de temps en temps, avec les étudiants, je leur dis, bon, alors, est-ce que le soleil se lève ? Alors, 75% des étudiants, ils disent, vous savez très bien, M. Pihant, quand même, que le soleil, il ne se lève pas. Terre, là, bon, d'accord, vous êtes sûr ? Vous êtes sûr de ça ? C'est-à-dire, vous êtes sûr que votre vécu à vous, ce n'est pas que le soleil se lève ? Voilà, on active tout de suite un filtre qui est un filtre qui nous permet d'interpréter le réel, mais qui n'est pas à l'endroit de ce que nous ressentons, de ce que nous percevons. Et ça va intéresser la phénoménologie d'aller à cet endroit-là. Alors, évidemment, c'est complexe parce que la philosophie aussi produit des filtres. La question de l'être depuis Aristote, avant, c'est un filtre énorme. Donc, il faut déconstruire les filtres. Bon, ce qu'on appelle l'époqué en phénoménologie, c'est un travail sur soi-même et ce qui advient à la pensée de façon spontanée pour mettre cela en travail et être à l'endroit de ce qui est donné dans l'apparaître tel qu'il se donne. Dit autrement, c'est Heidegger qui le dit, il s'agit d'accueillir les phénomènes comme ils se donnent, de diriger la théorie sur les phénomènes au lieu de faire violence aux phénomènes à partir d'une théorie préconçue. Voilà le renversement qui est proposé. Alors, évidemment, il y a quelque chose qui va être beaucoup mis en avant et ceux qui ont quelques mémoires de leur cours de philo, c'est tout le travail de Merleau-Ponty. Quelque chose va être mis en avant, c'est la question de sentir le monde. C'est la question d'une évidence perceptive de la manifestation. Dans son travail, il arrivera jusqu'à une foi perceptive d'une certaine façon. Et ça ne peut pas être masqué au point que ça disparaîtrait complètement. Nous sommes lucides sur le fait que c'est masqué par des représentations. Mais il y a certainement un chemin qui permet d'accéder à une donation première. Pour reprendre les termes de Merleau-Ponty, c'est toute la chair du monde qui se trouve évacuée par ces filtres de lecture scientifique, psychologique ou philosophique. Notre sentir le monde est mis entre parenthèses. Pour la phénoménologie, la connaissance objectivante ne peut pas être première. Elle est un résultat. L'activité représentationnelle, ma production de représentation sur le réel ne doit pas évacuer l'accueil de ce qui se manifeste comme cela se manifeste. La présence monde doit être prise au sérieux dans une dimension incommensurable qui s'y manifeste. C'est cela la phénoménologie, pour le dire tout simplement, c'est la primauté qui est donnée à la manifestation et non pas à la représentation mentale de ce qui se manifeste. Ça va ? Vous me suivez ? C'est vrai qu'un après-midi comme ça, alors vous avez vu, j'écris sur le PowerPoint par habitude parce que je me dis bon, ça c'est très très important. C'est-à-dire que les choses se manifestent, alors c'est le plus facile, c'est dans les relations humaines, elles ne se manifestent jamais comme on peut toujours le penser, l'organiser, etc. Donc il y a toujours un décalage entre ce qui se manifeste et puis ma pensée de ce qui se manifeste. Et ça va être très important dans le propos que je vais tenir. Ça c'est le premier point de départ, ce courant phénoménologique. Le deuxième point de départ, c'est le Dasein de Heidegger. Alors dans cette approche-là, Heidegger va souligner que nous sommes monde. Nous ne sommes pas le monde, nous sommes monde. C'est-à-dire, vous pouvez vous pincer, il y a du monde. Je veux dire, on est bien une réalité charnelle, quel que soit notre degré d'autonomie avec ce corps. Le monde met présence charnelle avant d'être une chose en face de moi. Avant que je se pose et s'impose pour dire le monde, ma réalité est là comme appartenant à cette donation première. Ce là, cette situation première est structure d'être, le Dasein. Le Dasein, avant de dire je, ma réalité est en situation, présence, située là, en tant que monde. Alors ça, ça décale, parce que, à partir de Descartes, on part de soi-même et on montre le monde ou les gens, etc. Mais là, c'est ça qui est déconstruit dans cette approche-là. Le Dasein n'est pas le moi qui surplombe le monde, qui devient une chose à portée de main. Dire que nous sommes monde, et je souligne que c'est une formule très écologique, dire que nous sommes monde, c'est aller en deçà de notre habituelle opposition entre le sujet et l'objet. Nous sommes en cette situation où il n'y a ni subjectivité, ni objectivité. Heidegger écrit « Le Dasein n'a pas d'extériorité et c'est la raison pour laquelle il est également absurde de parler à son propos d'intériorité. » Ça dépote un peu par rapport à nos habitudes depuis Augustin. Nous sommes presque définis par notre intériorité. Alors je vais le dire autrement, et nous entrons là dans l'épaisseur du sentir-monde, nous sommes dans notre pleine effectivité, dans notre pleine réalité, nous sommes affectivité, sensibilité. C'est-à-dire c'est sur ce terreau-là que prend en racine ce qui va être production de connaissances. Mais c'est ce terreau-là qui va intéresser la phénoménologie. Troisième point de départ, évidemment, à Lévinas. Alors nous voilà donc entraînés dans un déplacement. Nous voici dans l'impossibilité de rendre compte de la complexité des phénomènes par une approche du type logique. C'est la complexité de cette approche-là. C'est qu'on va dans une zone où justement la logique, avec ses logiques, doit être suspendue. Cette suspension, c'est la notion d'époquet chez Husserl. La phénoménologie cherche à penser l'homme-monde en dehors des habitudes de penser. Nous ne sommes plus dans une pensée de l'identité, dans une pensée de la représentation ou dans une pensée de l'adéquation. L'adéquation, c'est la notion de vérité entre la chose et l'intellect qui saisit cette chose. C'est ça, l'adéquation. C'est-à-dire une certaine conception de la vérité. C'est tout ça qui saute d'un coup. Une évidence originaire apparaît dès qu'on enlève l'évidence logique. Il y a une évidence plus originaire à partir de laquelle la logique prend sa légitimité. Comme le dit Husserl, c'est précisément dans les couches inférieures qu'on peut trouver les présupposés cachés sur le fond desquels seulement deviennent intelligibles le sens et la légitimité des évidences supérieures du logicien. Donc, vous voyez, la Husserl y fait jouer quelque chose qui est quelque part nous sommes fondés par des strates où nous sommes monde. Vous voyez, même le langage, il faudra enlever le verbe être là-dedans. Donc, nous, monde, nous sommes fondés à cet endroit-là dans une couche qu'il dit inférieure. Il faut bien trouver des mots. Et puis, à partir de cette strata, bien sûr, nous sommes producteurs de compréhension, de représentation, de logique, d'adéquation. Alors, il faut bien comprendre ce positionnement philosophique. Cette considération d'une couche de présence antérieure à toute connaissance, à toute catégorisation, à toute désignation, n'est pas une dévalorisation de notre réflexivité. En philosophie, si on dévalorisait la réflexivité, on serait un petit peu dans le comble du philosophe. Et donc, il faut le dire pour ne pas qu'il y ait d'incompréhension, le pré-réflexif, donc, cette strata que Husserl dit inférieure, c'est pour se faire comprendre, ce pré-réflexif, cet antéréflexif, n'est pas du tout un anti-réflexif. Il ne s'agit pas de discréditer la science, ce n'est pas la question. Mais se dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment pris en compte et vous allez voir que ça va avoir un certain nombre de conséquences pour notre sujet. La mise en valeur de cette couche inférieure indique qu'une part de notre réalité est en passivité. Voilà arrivée la vulnérabilité. Une passivité originaire qui se vit sans cesse sur le mode de l'affect, une présence vécue dans une certaine tonalité sur laquelle le langage bute. Ce qui fait dire à Lévinas le problème consiste seulement à se demander si le commencement est au commencement. Si le commencement comme acte de conscience n'est pas déjà précédé par ce qui ne saurait se synchroniser, c'est-à-dire par l'irreprésentable. Si une anarchie n'est pas plus ancienne que le commencement est la liberté. Alors, anarchie, il faut l'entendre dans l'étymologie qui est un originaire sans fondement. Donc, il y a un moi, un moi qui est sous-jacent à moi-je. Là, vous me comprenez, je suis sûr. C'est-à-dire, on est dans une société où moi-je, alors moi-je, fais-ci, moi-je fais-ça, moi-je pense-ci, moi-je pense-ça, moi-je, moi-je. De façon sous-jacente, il y a un moi, un moi-monde fait de chair. Non pas le corps objectif que l'on pèse sur une balance, mais un corps de chair à la fois vivant et vécu. Cette dimension de notre réalité n'est pas réductible à la représentation que l'on peut s'en faire. Il nous reste à habiter les manifestations de ceux qui s'opèrent dans cette strata inférieure. Voilà, à l'arrache, une présentation des points de départ. J'ai schématisé, pour donner un petit coup de main, si vous voulez poser des questions. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre en hauteur logos avec les termes que j'ai utilisés, production d'identité, les représentations qui permettent de comprendre le monde, l'adéquation pensée comme une forme de vérité, etc. Et puis, il y a quelque chose qui est du côté de, je reprends les termes, couche inférieure du pré-réflexif avec la question d'une donation originaire, la question de chair du monde, c'est-à-dire quelque chose d'opaque, mais quelque chose qu'on perçoit en termes de présence, en termes de fluide. Il y a l'importance de la notion de présence quand elle se manifeste, et ça, c'est bien supérieur à la représentation, ça, je vais y revenir, et puis, il y a la question du Dasein qui est un être monde situé qui n'est pas moi-jeux. Allez-y, oui, merci. On va te faire passer un micro, peut-être. Oui, il arrive. C'est seulement pour que tu sois enregistré toi aussi. Et je te demande s'il te plaît de faire assez bref, parce que nous sommes nombreux, donc tu ne fais pas la conférence après la conférence. Merci. Je voulais simplement savoir si vous ne voyez pas un lien entre la phénoménologie et le nominalisme philosophique qui existait, en disant, pense le monde, et en même temps, c'est un écran où Schopenhauer qui dit le monde comme volonté et aussi représentation. Donc, à mon avis, la phénoménologie n'est pas apparue comme un coup de tonnerre dans le ciel clair, mais c'est toujours comment penser ce qui est irréductible également au concept, à l'analyse. Alors, l'originalité, à mon avis, de la phénoménologie, mais je ne sais pas si vous en pensez, c'est que ça s'applique également à soi, à son être, alors qu'avant, on pensait plutôt comment penser le monde et on disait qu'il y a une irréductibilité dans le sujet, alors que là, ça s'applique également aussi au moi. Oui, oui, oui. Oui, oui, je partage tout à fait ce que vous... On va peut-être prendre plusieurs questions. Ah oui, oui, d'accord. En tout cas, je partage tout à fait votre avis. Peut-être le plus, le plus, c'est la question de la présence, c'est-à-dire cette manifestation est présence. Au milieu de la salle. Comment dire la présence ? Parce que si vous dites un concept pour la présence, vous allez un peu ralté du truc quand même, c'est un peu... On est quand même un peu à côté. Donc, bon, il faut se débattre avec ça. Vous ne gênez pas, parce que là, en un quart d'heure, quelque chose qu'on pourrait faire en quatre heures. et en même temps, Yves repose sa voix. Oui, bonsoir. Moi, je me demande si la chair du monde est-elle innée ou acquise ? Je n'ai pas compris. D'où la chair du monde nous tombe dessus ou alors c'est construit au travers de l'histoire, des rapports humains, ou c'est bon ? Comme le Saint-Esprit, ça nous tombe dessus. Ce n'est pas une question qui est posée, en tout cas, dans la phénoménologie. C'est parce que, justement, peut-être la première chose qui nous est manifestée, c'est notre corps. Donc, vous le savez, pour certaines philosophies, on tombe, l'âme tombe dans le corps. Mais c'est de prendre très au sérieux que, tout compte fait, que le monde n'est pas la chose qui est devant nous simplement parce qu'on a des yeux. Quand on se pince, on voit bien qu'on est quelque chose du monde aussi. Alors, évidemment, ça ramène quand même la question de l'irréductibilité que pose monsieur. C'est-à-dire, il y a, pour le dire avec des mots d'aujourd'hui, un incommensurable sur cette approche-là puisque je ne peux pas me surplomber pour faire de mon corps un objet. C'est pour ça qu'on fait commandement on distingue la chair et le corps pour essayer de... Le micro arrive. Est-ce que ce n'est pas un retour de la philosophie grecque d'une certaine façon à une vue du monde plus judaïque en un sens avec l'image de la création de l'homme qui part de la boue et dans lequel il y a du souffle qui arrive après d'une certaine façon. Oui. En tout cas, il y a bien quelque chose d'Aristote qui a été pris au sérieux. Mais, cher Aristote, on est très vite... Le filtre qui arrive, c'est la métaphysique de l'être. Alors, ça vient trop vite, quoi. Ce filtre-là vient trop vite pour qu'on puisse s'installer dans un questionnement autour de la présence monde. Mais autrement, bien sûr, ça serait quand même le comble après autant de siècles de philosophie qu'enfin, au début du XXe siècle, il y a quelqu'un qui aborde quelque chose qui n'aurait jamais été abordé. C'est un peu... Il y a des travaux passionnants, d'ailleurs, même pour retrouver chez Descartes, Nietzsche ou d'autres la question de la présence et comment elle est travaillée par eux. Mais ça va être mis en exergue. C'est peut-être ça ce qui déplace. Eh bien, nous allons passer à la suite. On peut continuer. Manifestement, tout le monde est déjà à sauvé. Très bien, très bien. Non, j'espère pas. Voilà, alors, j'ai un plan. Donc, bon, alors, qu'est-ce que... Que dire de moi ? Alors, chez Lévinas, le moi, c'est pas moi-je. Enfin bon, on va voir. Et puis alors, que dire de nous ? Puisqu'on est sur la question de la fraternité. Et puis, j'arriverai quand même à ma thématique. Mais vous allez comprendre, il faut tirer un fil et pour bien comprendre la fin, il faut avoir bien suivi les chemins qui sont pris. Donc, si, comme on l'a vu, je n'est pas le commencement, comment dire ce commencement pré-réflexif ? Nous ne sommes pas d'abord un je qui comprend le monde et décide d'aller vers les autres. je vais lire de temps en temps des extraits. Au commencement est la rencontre. Je veux dire mon commencement est rencontre. Là, vous avez tout de suite une vigilance en phénoménologie, c'est-à-dire, par définition, on ne parle pas des autres, comme ça. Autrement, on n'est pas à l'endroit qui est réclamé dans ce travail propre à la phénoménologie. Mon commencement est rencontre. La rencontre n'est pas une possibilité parmi d'autres. Elle est ce qui me constitue. Elle est ma mise au monde, ma pleine naissance, celle qui m'a plongé dans la réalité des êtres humains. La rencontre d'autrui est la source première de mon individuation. Avant tout, moi-je, je suis par l'autre. Je suis par cette mère. Je suis par ce père. Je suis par mon emplacement terrestre. Je suis par mon corps et ses capacités. Je suis toute ouverture d'une ouverture qui n'est pas proportionnée aux capacités de ma conscience. Je suis rencontre avec tout ce qu'elle comporte d'incommensurable. Affirmer la rencontre, c'est affirmer l'altérité qui nous fait avant toute identité. L'altérité est première. On va le dire autrement, je ne me suis pas mis au monde. voyez comme ça le moi-jeu au moins. Il se calme un peu. Paradoxalement, la rencontre a comme condition une séparation première. Nous sommes sortis du ventre de notre mère et la coupure du cordon ombilical nous en a définitivement séparés. Par le corps séparé, la rencontre enveloppe. paradoxe originelle. Parce que le petit d'homme est séparé, la rencontre enveloppe de bras et tout autant de mots. Le franchissement du col s'accompagne de gestes et de paroles. La séparation que rien de la vie ne permettra de combler est la condition de la rencontre. parce qu'il y a séparation, il y a de l'entre. C'est le entre-nous. Cet entre-là, il faut arriver à le penser. Évidemment, ça demande, vous voyez, une forme de travail assez particulier. Mais il y a cette séparation. La rencontre, c'est bien de la proximité à l'intérieur de cette séparation. Il y a de l'entre et cet entre, justement, est un espace de présence senti, vécu. J'ai le plaisir de jouer du piano. Chez moi, il y a un piano droit. Il est contre un mur. Donc, quand je joue du piano, je ne vois pas qui est derrière moi. Et puis, pour un peu que je m'énerve au piano, ça va être fort ce que je vais jouer. Une bonne polonaise de Chopin, normalement, ça en voit. Eh bien, tout de même, même si je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi, même si je n'entends pas quelqu'un qui pourrait s'approcher, si quelqu'un s'approche, je perçois cette présence. Donc, il faut prendre ça au sérieux. C'est-à-dire que la présence ne peut pas en rester un concept. Il y a quelque chose de charnel qui est manifesté et qu'on doit prendre au sérieux. Alors, encore une fois, on est en panne de mots. On va parler de feeling, par exemple. On est obligé d'aller chercher dans d'autres langues certains termes. Pour vous donner un exemple, on m'a fait intervenir auprès de jeunes psychiatres qui pensaient que le diagnostic pouvait être fait en visio. On m'a dit, Pilan, si tu peux leur parler un peu de la nécessité de la présence pour faire un diagnostic, ça serait bien. C'est-à-dire comment on fait un diagnostic si on n'est pas en contact vraiment presque corps à corps. Alors, dans cette rencontre présence, quelque chose me dépasse. Ce qui fait dire à Lévinas rencontrer l'autre, c'est être tenu en éveil par une énigme. Vous voyez, ce n'est pas compliqué Lévinas. On est tous au courant. Je ne suis donc pas d'abord dans la maîtrise du monde qui serait face à moi. Je suis exposé à l'autre, exposé à ce qui n'est pas moi. Mais acceptons-nous si facilement d'en rester à l'endroit de la présence de la rencontre. Je peux me représenter l'autre, même quand il est absent. Quand je me représente l'autre, l'autre me vient à l'idée et je le crois présent alors qu'il n'est pas là charnellement. Donc ça, ça intéresse beaucoup la phénoménologie parce que vous voyez, là, il y a quelque chose qui intrigue. Je peux me rendre présent l'autre par mes représentations alors qu'il n'y est pas. Et dans ce cas, je le ramène à moi. J'en produis une connaissance. Je l'identifie. C'est mon voisin. Je le fais éventuellement entrer dans une catégorie. Il est chômeur. Je peux aussi le comparer. Il me fait penser à mon cousin. Dans ce geste de connaissance, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me rends l'autre accessible. Il devient à portée de main comme les choses qui m'entourent. Je le ramène à ce que je connais. Je lui donne des identités. Il est mon alter ego. Je me vois dans l'autre. Vous savez, vous vous rappelez en cours de récréation, on disait comme on est, on croit l'autre. C'est pertinent en réalité. Mon activité mentale est en train d'écraser la rencontre, en train d'en récupérer la part inconnue pour comprendre, pour comprendre, pour prendre avec moi-je. par ma connaissance de l'autre. C'est l'identité qui est première et non pas l'altérité. Et dans cette activité, je me découvre connaissant, c'est-à-dire j'assure, je rassure mon moi-je. C'est bien moi qui est la connaissance de l'autre. Je me prends pour commencement. Je connais l'autre comme moi-même. Je l'absorbe dans mon même. Vous savez, ces conversations de couple où de temps en temps on dit je sais très bien ce que tu vas me dire. Ah, ça y est, il n'y a plus d'autre. Il n'y a plus d'autre. Voilà. Je m'auto-suffis puisque je sais même déjà ce qu'il va dire. Et cette réflexion sur le fait de prendre au sérieux les écarts entre les représentations qui nous font croire que quelque chose nous est présent alors qu'il ne l'est pas et la présence effective dans la rencontre, je pense que sur la réflexion sur les réseaux sociaux et leurs dérives, il n'y a pas que des dérives, mais quand il y a des dérives, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. C'est-à-dire que les représentations peuvent tourner en boucle, s'auto-alimenter, générer une autre représentation et on n'en sort pas au bout d'un moment. Je connais quelqu'un qui n'hésite jamais à proclamer son racisme, mais comme je sais qu'il est très ami avec un ami à nous qui est du Maghreb, à chaque fois, je le renvoie à cette amitié. Je lui dis non, mais quand même, d'accord, tu me dis que tu es raciste, mais quand même, quand on est avec Mohamed, tu... Ah non, mais là, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce qui est pas pareil ? C'est que son racisme est construit sur ses idées. Alors que la relation avec Mohamed, ça défait, ça déconstruit. Mais il ne le prend pas au sérieux. Simplement, il dit non, mais ça, c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. C'est justement, il y a bien quelque chose qui se déconstruit quand je rencontre quelqu'un qui m'est étrange ou étranger. Quelque chose se déconstruit de mes représentations. Vous me suivez, je pense, parce que ça, c'est des choses qu'on observe. En rester à la rencontre, se laisser altérer dans le fait d'être exposé à l'autre, laisser cette altérité me travailler sans mobiliser mes représentations, c'est laisser agir l'entre, l'autre et moi, l'entre nous. Alors, qu'est-ce que on peut dire de ce nous, de l'entre nous ? Alors, là, je vais reprendre un certain nombre de choses sur ce que j'ai posé dans les points de départ. La relation, quand elle relationne, n'est pas du même ordre qu'un rapport. Le rapport est une structure de la logique formelle. Alors, dans la vie de tous les jours, pour nous, c'est synonyme, mais Lévinas nous rend vigilants à ça. Quand on établit un rapport entre A et B, quelque chose les assemble, quelque chose les rend relatifs, relatifs A avec B, B avec A. Ils appartiennent au même ensemble, quelque part, il y a du même. quand on parle de différence, par exemple, en fait, on présuppose toujours une unité sur fond de laquelle la différence est concevable. Vous repérez une différence entre deux lettres parce qu'il y a un alphabet. Donc, la question de la différence, ça vient à l'endroit des rapports où on postule toujours qu'il y a une entité première sur laquelle ces différences apparaissent. A l'opposé, la rencontre désigne une relation avec une réalité infiniment distante de la mienne sans que cette distance détruise pour autant cette relation et sans que cette relation détruise cette distance. Voilà une formulation qui empêche toute absorption de l'altérité. Dans la rencontre, considéré avec tout son poids d'altérité, l'autre n'est jamais récupérable. Il reste radicalement séparé. La relation avec autrui n'a pas le même statut qu'un rapport logique. les termes en demeure absolue malgré la relation où ils se trouvent. Dans la rencontre, la logique formelle est renversée. cette approche-là, ça va donner le magnifique livre de Lévinas qui s'appelle Totalité et Infini. Vous le savez, Lévinas, comme beaucoup de juifs de sa génération, a subi la Shoah, en tout cas dans sa famille. Et ça a généré chez Lévinas une grande allergie à tout ce qui peut venir totaliser les êtres humains. et donc c'est ce fil-là que je vais tirer pour essayer d'arriver à nous. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit nous ? Pour Lévinas, le soupçon est systématique à l'endroit de la mise en totalité des êtres humains. Que ce soit le on neutre ou que ce soit la coïncidence de l'identité de la différence chez Hegel, toute absorption des individus dans une entité est une négation du caractère unique de chaque un et de chaque une. A chaque fois, c'est un chemin d'indifférence qui se met en place. Dire la société, l'espèce humaine, le genre humain, c'est risquer une approche de notre vie entre nous qui additionne des individus pour en faire une entité sinon un concept, une entité manipulable permettant de transgresser la frontière entre la personne et l'objet. Tout geste qui crée un ensemble d'individus est une négation de l'altérité qui nous constitue. les français, les handicapés, les marginaux, les juifs, etc. Que peut bien signifier les jeunes ? Ça veut dire quoi les jeunes ? Qu'est-ce que nous disons quand on dit les gens ? Vous avez vu, de temps en temps, on peut se surprendre soi-même, tout d'un coup, on va dire ouais, alors les gens ? Et qui c'est les gens si c'est pas nous ? Vous voyez, nous avons comme ça des évidences, des évidences qui circulent par le langage, mais qui viennent comme ça mettre des êtres humains qui sont toujours singuliers, qui sont toujours uniques, de les mettre comme ça, comme si on pouvait accéder aux jeunes en disant les jeunes. totalisés, créer des ensembles englobant au risque de l'amalgame et de la négation des singularités, c'est en rester à la couche réflexive en quête d'objectivation. C'est-à-dire de rester, de ne pas être descendu, de ne pas s'être laissé descendre à l'endroit de nos rencontres, mais d'être à un endroit de production de connaissances qui est au niveau du logos. Or, nous cherchons à indiquer de biais, s'il le faut, une couche inférieure, un pré-logos qui ne se suffit pas de concept et d'identité. Une fois encore, cette couche est chère, vivante et vécue, incarnation des relations quand elle relationne. Pour indiquer cette vie relationnelle en activité, Castoriadis, il dit magmatique, pour indiquer cette vie relationnelle magmatique, Emmanuel Lévinas met en place une notion, la socialité. La socialité est l'incessant flux de nos relations qui traversent nos rencontres maintenues énigmes. La socialité, c'est ce qui se passe tout le temps, c'est en train de se passer là, c'est ce qui se passe tout le temps. Évidemment, vous m'écoutez avec vos oreilles, mais en réalité, nous sommes tous les uns, les autres, en présence et cette présence-là, comme je disais tout à l'heure, on est du côté du sensible, de nos sensibilités, des affects aussi. Et donc, c'est cette dimension-là qui va être prise au sérieux avec cette notion de socialité. La socialité n'opère pas à partir d'un élément commun préalable aux êtres en relation. Voilà, ça c'est très important, j'y reviendrai tout à l'heure sur la fraternité. La socialité n'opère pas à partir d'un élément commun préalable aux êtres en relation. Par exemple, la raison. Voilà, la définition de l'être humain, c'est la raison. Bon, on est quelques-uns dans cette salle à côtoyer des personnes qui ont une certaine légèreté quand elles vont du côté de la raison. Ben oui, c'est pas... Voilà, comment il faut faire avec cette définition que l'être humain est un être raisonnable ? Il y a un peu du monde à éliminer dans le truc. Bon, là encore, aussi, si jamais on dit le commun préalable, ça serait l'appartenance au genre humain. Ouais, alors là, comment on s'en sort avec une définition pareille si on n'est pas scientifique en tout cas ? La socialité est sans cesse rencontre dans une relation avec l'autre comme telle parce qu'il est unique, parce qu'il est incomparable et parce qu'il n'est jamais une simple partie du monde. Vous me suivez ? Vous entendez, là, quand même, la réaction au nazisme est dans son horreur. L'autre n'est jamais une simple partie du monde parce que nous sommes toujours en relation, nous sommes toujours rencontres et à cet endroit-là, nous ne sommes jamais des objets pour des objets. Voilà la couche inférieure la plus active qui soit, un flux incessant de relations par une séparation entre des individus uniques, irremplaçables, aucunement sujet à comparaison. Pour dire ce paradoxe des relations qui n'annulent pas la séparation tant l'altérité est première, Emmanuel Lévinas parle d'une socialité en termes de séparation liante. Je demandais comment dire un « nous ». Le « nous » est le fruit de l'entre, d'une altérité toujours en activité. Parler d'un « nous » c'est affirmer que l'expérience première est celle de la socialité comme pluralisme. Ici, le pluralisme ne tient pas aux origines ethniques parce qu'on a tendance à faire ça. Le pluralisme ne tient pas aux origines ethniques ou aux dimensions aspectuelles de nos corps. Le pluralisme tient à la part secrète constituée de nos rencontres. Nous sommes énigmes, même à nous-mêmes. La considération absolue de la singularité radicale de l'autre ne pourra donc jamais s'accommoder du moindre amalgame de tout ce qui viendrait mettre en totalité ce qui n'a aucune vocation à l'être. Si la proximité ne résorbe pas la séparation du par-l'autre, la socialité ne va jamais vers une communion. L'idée du social n'est pas à chercher du côté de la fusion. La socialité n'est ni juxtaposition ni communion mais elle informe la société, elle donne forme à la société. Texture paradoxale donc qui rompt avec toute totalité qui veut unifier au risque de confondre et amalgamé par le même dans le même. Il s'agit de dire la coexistence du lien et de l'entre. Le lien et l'entre. De la relation dans la séparation. Aucune entrée connaissante ne peut venir réduire l'épreuve sensible de l'exposition à chaque autre. Le tiers ne fait jamais masse. La socialité est la prise au sérieux que le nombre ne dit rien. Que tout échapper vers la mise en catégorie est une annulation d'une diversité qui ne peut se réduire. ni le même qui annule l'altérité ni l'un qui dépasse les parties ni le général qui dépasse tous les particuliers ni l'universel qui absorbe les singularités mais sans cesse une active diversité. si je prends plusieurs philosophes Anna Arendt parle de pluralité la Boétie dit tous un en mettant un S à un Edouard Glissant parle d'archipélique pour parler de nos rencontres et Emmanuel Lévinas fait une belle faute d'orthographe il met un S à moi voilà chaque philosophe a tordu un peu l'orthographe pour essayer sans arrêt de ne pas laisser non plus la langue venir écraser ce qui nous constitue mais un nous fait de nos singularités de notre unicité de notre dimension irremplaçable que ce soit par l'hypothèse chrétienne de la communion qui à force d'idéalisation s'est cru réaliser que ce soit par le fantasme révolutionnaire d'un tout ensemble qui d'abord amalgame les forces que ce soit par l'activité comparative qui sait déjà où placer chacun sur une échelle de mesure et qui entre dans la relation sans entre et sans autre avec un rapport logique que ce soit par les tendances fusionnelles de la relation amoureuse cet entre c'est l'entre qui à chaque fois est comblé est bouché et d'une certaine façon est annulé c'est-à-dire Lévinas vient poser la question comment toutes ces visions qui sont des façons de nous représenter nous et bien comment il y a à chaque fois le risque de ne plus en considérer l'altérité qui encore une fois est première pour Edouard Glissant la socialité relève d'une poétique bah oui parce que quand on descend comme je l'ai fait tout à l'heure sur une couche inférieure de nos sensibilités c'est évidemment pas le langage logique qui va nous donner accès par contre la poésie va chercher à nous donner accès à cette sensibilité et va venir l'alimenter pour Edouard Glissant le principe mystérieux qui anime le vivant confère à chaque existence une singularité irréductible mais une opacité approchable c'est là où il y a la poésie parce que l'opacité est approchable d'où l'infinie diversité ses imprévisibles et la nécessité de les préserver en imprédictible comme en opacité alors vous voyez cette façon de penser nos relations cette façon de nous penser constituée par nos rencontres celles qui se sont mises en oeuvre depuis notre naissance mais jusqu'à aujourd'hui nous sommes faits de rencontres combien de fois on raconte c'est grâce à un prof que j'aime la musique parce que j'ai rencontré ce sont les rencontres qui font que nous sommes ce que nous sommes et donc toutes ces rencontres qui nous constituent et bien c'est cela la socialité et donc là Lévinas propose une thématique qui n'est pas celle de la société en tout cas ce serait une société qui est tout le temps à l'endroit de nos relations la socialité qui caractérise la couche la plus première de notre vie ensemble est anarchique à la merci des rencontres vulnérables énigmatiques dès qu'on quitte ce pré-réflexif le logos met en ordre range classe impose des catégories institutionne et cette institutionnalisation fait rapidement croire qu'elle est première qu'elle est le commencement sans voir que l'instituant relève d'abord de la socialité Jean-Luc Nancy a cette très belle formule trop souvent prise dans l'ordre nous percevons de moins en moins les textures de notre être ensemble ça c'est une immense thématique là je vais passer mais quelle tension entre la socialité c'est à dire ce qui fait nos rencontres nos relations sans cesse et puis la mise en ordre que représentent nos institutions notre société etc quelle compatibilité ou à quelle hauteur des choses s'abîment vous voyez ça c'est ça c'est une thématique comment penser une mise en ordre sociétale qui n'abîme pas la socialité vous avez deux heures bon et la fraternité la fraternité c'est la question suivante tout compte fait est-ce que c'est une mise en ordre ou est-ce qu'elle appartient à la socialité première et avec Clévinas il me semble que l'on peut la situer justement à l'endroit d'une tension entre socialité et société les autres ne m'affectent pas comme des exemplaires du même genre réunis avec mon prochain par ressemblance ou par communauté de nature Lévinas insiste les autres d'emblée me concernent la fraternité précède ici la communauté de genre ma relation avec autrui en tant que prochain donne le sens de mes relations avec tous les autres toutes les relations humaines en tant qu'humaines procèdent du désintéressement alors c'est cette affirmation là que je saisis il y en a bien d'autres mais elle me paraît tout à fait exemplaire et donc ça permet de schématiser ainsi c'est à dire de continuer mon petit schéma de tout à l'heure là on est en train de tout à l'heure on est descendu sur les couches dites inférieures parce que bon mais là on est en train de remonter justement à la jointure entre quelque chose de cette socialité qui est dans le pré-réflexif et quelque chose du réflexif où nous organisons notre société je pense que là on peut positionner chez Emmanuel Lévinas la fraternité à l'endroit de cette articulation mais qui est une tension cette tension n'est ni un principe ni une théorie ni une valeur elle n'est tension qu'à la vivre en moi dans la relation aux autres au risque d'en conserver toute l'opacité et de ne pas l'expliciter elle est ce qui me traverse quand la relation relationne donc pas quand je pense la relation quand je pense la relation c'est un rapport aller ici vers une intelligibilité nous arrangerait bien ce serait une affaire de bien pensant de moraliste de donneur de leçons mais il s'agit de ce qui me traverse quand ça me traverse vous voyez la phénoménologie elle est casse-pied pour ça c'est-à-dire je ne peux pas transformer la présence en concept je ne peux pas transformer la relation en rapport c'est toujours à l'endroit de ce que je vis de l'altérité quand l'autre m'altère c'est à cet endroit-là que les choses se passent à chaque fois il s'agit de moi car j'habite ce seuil entre socialité et société habiter au seuil c'est être traversé par une double tension la fraternité est le plus grand inconfort de la subjectivité parce que la puissance de la rencontre dans la perception immédiate que j'en vis va en expansion vers tous les autres je ne décide pas de me les rendre prochains je ne professe pas une déclaration humaniste et généreuse c'est bien plus raide que cela tout visage me parle au point que je me dise qu'ai-je à faire avec lui à quelle justice me convoque-t-il ce jeune homme parti faire le djihad dans des pays qu'il ne connaissait pas quelle parole n'ai-je pas trouvé qui l'invite à s'épanouir là où je vis cette femme sur un bateau égaré en Méditerranée quelle hospitalité attend-elle de moi pour poser sa tête et dormir en toute tranquillité ce pédophile qui va en prison de quelles injustices a-t-il été l'objet quel irrespect de la loi symbolique a-t-il subi et comment puis-je le soutenir cette personne qui m'agresse qu'est-ce qui ne lui a pas été donné pour qu'elle soit dans le passage à l'acte comment puis-je réagir pour l'aider à sortir de la violence être pour autrui ne doit pas suggérer une finalité quelconque et n'implique pas la position préalable ou la valorisation d'une je ne sais quelle valeur nous sommes ici simples responses à l'autre ce jeu de mots permet d'insister sur comment Lévinas conçoit la responsabilité la responsabilité c'est tout compte fait comment je suis respons à ce qui arrive à l'autre quand on va dans le métro à Marseille il y a quelqu'un qui fait la manche bien sûr je peux tourner la tête pour essayer de voir qui donne qui donne pas et si tout le monde donne je vais donner ou alors les représentations non mais déjà avec tout ce qu'on file aux impôts on ne va pas commencer c'est parti non mais non c'est moi qui suis interpellé par ce qui se passe là c'est à moi de me positionner je n'ai pas à tourner la tête ni à activer mes représentations ça ne m'oblige pas du tout à répondre mais ma responsabilité c'est d'être là dans cette situation et des fois ça vous est arrivé on peut être dans la rencontre parce que régulièrement c'est toujours la même personne qu'à cet endroit là puis à un moment donné on commence à échanger voilà c'est une responsabilité sans pourquoi ça c'est important chez Lévinas c'est pour ça qu'il n'y a pas toute cette question de morale vous voyez être pour autrui ne doit pas suggérer une finalité quelconque la morale c'est prendre le bien pour finalité de nos relations c'est un peu ça dérange souvent cette question là la fraternité la fraternité n'est pas une valeur même de la république c'est à chaque fois de moi qu'il s'agit non parce que je me mets au centre du monde mais parce que le monde s'est mis au centre de moi c'est à dire encore une fois comment je suis ce monde la société vous vous rendez compte mais il n'y a plus rien qui va et c'est nous la société et donc la question elle se pose autrement bon j'ai parlé d'un seuil donc dans le passage de la socialité de mon être par et pour autrui d'une tension propre à ce seuil mais qu'est-ce que serait la face société de cette socialité pour aller vite c'est un commun aujourd'hui on entend beaucoup parler de cette question des communs d'ailleurs c'est un commun mais vous l'avez compris chez Lévinas c'est pas un comme un c'est vraiment la question encore une fois d'une de quelque chose qui est à inventer sans cesse il n'y a pas de préalable qui ferait que nous sommes tous dans un monde commun la la façon de penser ce commun c'est à partir de nos singularités comment on est sur un avenir c'est à chaque fois pour chaque relation se laisser altérer et goûter la diversité voilà à Marseille on est gâté on a ce qu'il faut ceux qui n'aiment pas la diversité en général ils n'aiment pas Marseille c'est plutôt logique goût de l'unique goût de l'unique chacun me concerne qu'il soit de ma famille migrant croisé dans la rue mendiant dans le métro syrien bombardé à Alep riche s'affichant dans son 4x4 ou accusé entrant au prétoire à chaque fois me voici convoqué la fraternité ne trie pas ne compare pas elle est fatigue d'être trop sollicité fin de la position haute que m'offre la rationalité qui me procure un avis sur tout et rend logique même ce qui ne relève d'aucune logique fin de ma paix confortable comme un foutez-moi la paix pris à contre-pied et découverte que ce que je nommais paix n'était qu'une quête de tranquillité rangement de mes petites affaires pour faire société Edouard Glissant parle de relation imprédictible et sans morale car le plus déroutant pour la morale c'est ceci aucun individu n'est exclu de cette création du commun il n'existe pas un seul individu qui ne soit en capacité de manifester la fraternité quels que soient ses actes sa culture ses limites physiques ou mentales même l'assassin au fond d'une prison pour des faits inacceptables même le fou au fond d'un hôpital psychiatrique pour une folie insupportable même le dictateur rédit par des années de toute puissance et bardé de son invulnérabilité chaque individu parce qu'il est foncièrement constitué des autres parce que la socialité est première dans l'entre des humains chaque individu est susceptible d'humanité fraternité envers l'autre n'en déplaise à cette part de moi qui veut la rétribution du juste et la sanction des bourreaux la veuve l'orphelin ou la victime ne sont pas plus susceptibles de fraternité que tout être humain vivant à tout moment de sa vie la pire des canailles peut révéler cette part d'elle qui reste toujours habitée d'un part l'autre pour conclure pour conclure rester sans cesse à l'écoute de cette part de moi-même qui réclame cette fraternité me maintenir en inquiétude à cette hauteur-là et aspirer continuellement à ce commun qui n'exclut personne et comme j'ai dit un peu de poésie j'ai mis un peu de René-Chart évidemment nous sommes dans l'inconcevable mais avec des repères éblouissants merci allez c'est à vous on est dans les temps merci juste après concernant concernant à un moment donné vous avez dit qu'on ne pouvait faire de par rapport au psychiatre que vous avez rencontré qui ne pouvait pas faire de diagnostic tant qu'ils n'ont pas la personne en face d'elle que pensez-vous de l'intelligence artificielle qui a envie de faire des diagnostics et une deuxième petite intervention concernant l'entre est-ce qu'il est modifiable et modulable je ne vais pas laisser Yves tomber dans le piège de l'intelligence artificielle nous en avons discuté largement le 6 mai donc la semaine dernière dans le cadre de la table ronde qui était organisée avec les journalistes qui ont marseillais qui ont reçu le prix Albert Londres il y a une grande partie des questions réponses qui portent sur l'intelligence artificielle donc si tu veux bien tu peux aller regarder cette vidéo sur le site de l'UPOP je vais être très bref en réalité dans le monde du logos c'est tout à fait plausible que des choses comme ça soient très performantes tant que l'intelligence artificielle ne tombe pas amoureuse moi ça ne m'intéresse pas plus que ça c'est pour ça que c'est important encore une fois il me semble revaloriser des champs entiers de nos expériences humaines parce que autrement c'est vrai que si nous sommes que cerveau mais c'est super l'intelligence artificielle on n'est pas que cerveau je répondrai assez vite comme ça d'ailleurs c'est tellement vrai que vous avez remarqué on a une formule en français on tombe amoureux c'est à dire on ne peut même pas faire autrement on tombe et aussi enceinte et aussi malade c'est cette façon de tomber qui m'a toujours surpris on est malade ou on est enceinte ou on est amoureux et on ne vient pas tomber c'est pour ça que c'est intéressant de se définir aussi par la sensibilité pas que par la sensibilité mais aussi par la sensibilité parce que c'est une dimension de nous avec toute l'affectivité ce sont des dimensions de nous mais qui sont tout le temps en jeu dans nos relations avec les autres donc voilà c'est super l'intelligence artificielle parfois un peu collant oui non mais voilà et après il y avait une autre remarque qui était intéressante l'antre ah oui l'antre oui oui alors là vous avez tout à fait raison il y a des il y a de beaux travaux en phénoménologie sur les questions de l'antre de l'ambiance comment 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 c'est une ambiance comment définir une ambiance vous voyez ça c'est un truc on sait tous ce que on sait tous la place de l'ambiance dans nos affects dans nos mais comment comment penser l'ambiance ça c'est pas le rationalisme qui y accède mais il y a de beaux travaux en phénoménologie vous avez tout à fait raison bien sûr qu'il y a des modalités d'antre bon mais là j'étais juste sûr il faut de l'antre pour qu'il y ait du avec oui bonjour j'ai deux deux interrogations sur deux mots fraternité et socialité pourquoi avoir choisi le mot fraternité pas sororité maternité paternité et la deuxième question quelle est la différence entre la socialité et la sociabilité oui alors alors non bon Lévinas il est de son époque qu'est-ce que vous voyez donc autrement peut-être aujourd'hui il aurait dit sororité enfin il n'y a pas de gêne là-dessus oui c'est sûr que fraternité je pense qu'il s'est emparé de grandes de grandes thématiques comme ça l'hospitalité la fraternité etc parce que comme il est à l'endroit de l'éthique il a été de ce côté-là mais après c'était comment votre deuxième question ah oui 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 alors non la sociabilité alors ça ça a été bien travaillé en sociologie c'est une c'est une façon d'avoir des comportements assez sociables entre nous c'est pas alors on pourrait dire bah oui donc c'est facteur de rencontre correcte entre des personnes respectueuses les unes des autres mais c'est ça la sociabilité ça n'est pas la socialité la socialité c'est vraiment à l'endroit de ce qui nous tisse comme être relationnel en prise avec les autres donc c'est pas la société de Georg Simmel alors mais vous avez compris que la excusez-moi l'idée le plus qu'il y a entre socialité enfin en tout cas c'est comme ça que j'ai compris Lévinas le plus qu'il y a entre socialité et fraternité c'est que la fraternité elle va dans la dans la dans la tension qu'il y a entre socialité c'est-à-dire les rencontres qui nous ont constitué et puis le faire société dans la production d'un commun c'est un déplacement quand même toujours pour rester dans cette notion vous avez dit de caractère réductible la rencontre avec l'autre le visage de l'autre qui oblige et qui est différent tout en étant identique que penser de nos jours lorsqu'on parle également de wokisme lorsqu'on enferme des gens ils sont assignés à résidence également identitaire une personne qui n'est pas homosexuelle ne pourra pas jouer des rôles d'homosexuel une personne qui est d'une couleur de peau donné ne pourra pas jouer de rôle et inversement donc là ça empêche également la rencontre aussi avec l'autre parce qu'il y a une catégorisation qui interdit justement le caractère transcendant de cette rencontre là puisque déjà le charme n'est rempli et les conditions de la rencontre ne sont plus possibles je veux savoir ce que vous pensez de ces dérives en tout cas dans mon livre j'ai essayé de bien mettre en avant que justement nos représentations sur l'autre gênent la rencontre alors il faut faire attention parce que là encore c'est comme j'ai été attentif tout à l'heure à ce que l'antiréflexif ne soit pas antiréflexif on a bien besoin de catégorisation les catégorisations elles donnent des droits à des individus on ne peut pas bazarder le truc comme ça mais entre il y a une catégorie qui dit trouble australisé autistique et moi qui pense que lui c'est un autiste alors c'est pas la même chose parce qu'il peut y avoir des catégories mais ça ne m'oblige pas à m'en emparer pour enfermer l'autre dans un essentialisme où je me permettrais de dire que c'est ce qu'il est il n'est pas l'autisme donc il y a tout le temps un écart là entre des catégories qui sont quand même nécessaires à la mise en ordre et le fait que quand moi je les manipule je peux venir écraser la socialité dans laquelle je suis parce que c'est dans l'actualité le festival de Cannes et depuis longtemps propose des rencontres avec les films africains et donc ça vient vraiment en complément de ce qui t'étonne c'est qu'il y a des espaces où cette fraternité est potentiellement existante à condition d'avoir envie et d'être capable de recevoir la poésie africaine et la culture africaine et donc d'être suffisamment ouvert c'est ce qu'a expliqué Yves depuis tout le temps d'être suffisamment ouvert pour être en capacité de recevoir l'autre oui c'est pour ça qu'à travers votre remarque on voit bien qu'on devrait avoir une forme de vigilance moi j'aime bien ce terme une forme de vigilance nous avons besoin d'ordre je ne vais pas parler d'anarchie au sens du mouvement politique mais nous avons besoin d'ordre le tout c'est d'être toujours vigilant à ce que la mise en ordre ne vienne pas abîmer empêcher les rencontres abîmer la socialité etc ça c'est une vigilance et dès qu'on a une responsabilité institutionnelle de management etc il faut être très attentif à ces choses là je voudrais juste vous poser la question c'est que vous nous avez montré en fait la relation avec l'autrui et donc de la sociabilité vers la société mais j'aimerais savoir comment peut-il se faire qu'en fait un être humain se retrouve entièrement seul sans rencontre en fait quelle serait la démarche qui entraînerait cette solitude alors je ne trouve pas d'exemple à part l'enfant sauvage mais ce que vous voulez dire c'est que en fait la société par la transformation en fait des liens professionnels et ainsi de suite crée un cloisonnement entre la vie professionnelle et la vie privée et au niveau de la vie privée ce fait d'avoir une société qui est omniprésente en fait détruit les liens de rencontre oui oui tout à fait oui 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 mais vous voyez moi je n'ai pas de réponse sur le comment mais vous montrez bien que nous avons besoin d'être très vigilants pour que ne soient pas abîmées nos capacités de rencontre nos capacités encore une fois d'être altérées par l'autre pour le dire simplement tout compte fait peut-être notre plus grande chance c'est d'être altérées par l'autre c'est que l'autre nous change mais pour cela il faut qu'on que ça puisse se faire facilement qu'il n'y ait pas les cloisonnements que vous dites qu'il n'y ait pas voilà les personnes âgées alors il y a un EHPAD et tout alors on va couper des trucs et tout alors vous avez vu qu'aujourd'hui on met des crèches avec des EHPAD etc il y a aussi quelque chose qui enfin je crois qui développe des intelligences qui prennent à contre-pied ces cloisonnements c'est vraiment la question de la mise en ordre encore une fois la mise en ordre elle fait toujours croire qu'elle est non seulement indispensable mais qu'elle est première c'est que nous ne serions pas existants s'il n'y a pas la mise en ordre mais non c'est quand on arrive au monde c'est quand on est en relation avec les proches tout de suite c'est ça qui c'est pas la mise en ordre donc c'est toujours cette question du commencement ce que vous dénoncez atteint d'autres couches de la population et dans une autre vie je participais aussi à animer des ateliers de formation et nous avions mis au point un atelier qui était la préparation au changement qui s'adressait aux salariés qui avaient des vies professionnelles de courte je pense notamment aux plongeurs sous-marins mais qui s'adressait aussi aux sportifs du haut niveau et toutes ces personnes-là pendant longtemps étaient sur le haut de l'estrade et du jour au lendemain étaient devenues complètement inconnues et ça s'intéressait également aux personnes qui devaient prendre leur retraite pendant toute leur vie professionnelle le couple avait vécu de manière très schématique chacun de son côté puis du jour au lendemain deux personnes se retrouvaient comme France Inter 24 heures sur 24 et c'était deux personnes complètement étrangères qui n'avaient plus rien à se raconter et souvent ça se terminait par des divorces parce que il n'y avait plus cette relation de couple cette fraternité pardon c'est pas moi qui fais la conférence vous avez compris que je suis un peu passionné aussi regarde juste devant on t'apporte le micro attends attends le micro arrive ne sois pas pressé c'était pour ça voilà c'est pour dire qu'on vient de passer de la philosophie au fait social on le fait social est imprévisible répétitif et incompréhensible voilà oui mais surtout si le fait social s'inscrit dans une dynamique de faire société c'est à dire parce que quand on dit la société on a l'impression qu'elle est déjà toute faite mais non on est toujours en train de la faire c'est pas l'oublier ça pardon je voulais vous relater un fait divers qui s'est passé le 20 janvier par la 43 quand la police française a déporté toutes sortes de juifs qui étaient dans le secteur de l'opéra c'est quelqu'un qui l'a relaté donc c'était des flics un flic qui est monté dans un appartement il a demandé la carte d'identité à la maman il y avait un gosse de 13 ou 14 ans la maman avait une carte d'identité française elle était née dans un endroit en Grèce alors le gars lui a parlé en grec il lui a dit vous êtes de tel endroit et tout ça aller dans la salle de bain et il est parti et il a continué son travail de l'autre côté alors est-ce que c'était par fraternité parce que lui-même risquait peut-être si ses supérieurs avaient vu qu'il avait sauvé quelqu'un il aurait eu des ennuis voilà alors est-ce que c'est la fraternité c'est plutôt la confraternité sous une origine parce que les deux étaient français mais en Grèce c'est bien compris alors là vous voyez c'est tout à fait des dilemmes la morale adore ça la morale quand elle s'élabore elle prend des dilemmes comme ça et on travaille les dilemmes mais ça ça s'appelle la morale chez Lévinas l'éthique elle est encore dans la couche inférieure c'est-à-dire c'est même pas l'éthique il n'y a pas de L apostrophe c'est un peu compliqué ça mais il n'y a pas de on ne peut pas dire l'éthique comme on dirait je ne sais pas la morale etc. il existe la morale mais pour Lévinas nous sommes généreux sans le vouloir si vous décidez d'être bon vous ne l'êtes déjà plus donc ne le décidez pas non mais vous voyez c'est très intéressant comme mais c'est des vigilances quoi et donc encore une fois la morale nous décidons de faire du bien on a bien raison attention surtout repartez pas en disant mais lui là il a raconté n'importe quoi il y a besoin de morale absolument mais il y a un écart entre éthique et morale à cet endroit là essayez d'être sincère par exemple vous allez voir comme vous l'êtes vous voyez ce que je veux dire il y a des choses essentielles dans nos relations qui ne relèvent pas de ce qu'on décide à propos de la rencontre je veux dire que pendant assez longtemps on était j'étais marqué par dire on fait la rencontre par nos points forts parce qu'ils marchent bien et je fais le lien avec ton intervention la fois dernière sur nos fragilités je veux dire la rencontre par les fragilités c'est une occasion très réelle je donne un exemple personnel étant âgé je marchais difficilement et à un moment j'étais vraiment fatigué je me suis assis sur un banc public où il y avait une SDF qui était là et on a commencé à parler en vérité de gens âgés fatigués j'ai jamais eu cette occasion là donc ne pas partir toujours de nos points forts mais des fragilités bien sûr bien sûr surtout que ça encore c'est une vision de l'homme ou de la femme aujourd'hui le self-made man je me fais à la force de mes poignets etc on sait que c'est on sait que c'est du vent on a été fait par les autres regarder ce qu'on fait avec les enfants quand ils ont quelques mois ils ont un an ils ont deux ans on les bisouille on les embrasse on se rappelle plus de toutes ces personnes qui nous ont fait ça mais nous sommes faits de tout ce qu'elles ont fait pour nous quand elles ont fait ça on le zappe non 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 c'est moi je me suis fait réussite professionnelle mais ça c'est c'est tout petit comme entrée une dernière plus nous allons rentrer à la maison deux petites questions est-ce qu'il y a aussi une rencontre avec toutes les personnes qui ont également disparu comme Auguste Comte qui disait le monde est fait de plus de morts également aussi que de vivants dans la rencontre ça ajoute notre question et la dernière petite question c'est pourquoi alors que dans vos propos ne transparaît pas une transcendance religieuse avoir choisi une image religieuse je crois que c'est Jésus et Marie non non là c'est Elisabeth oui Elisabeth la soeur pourquoi avoir choisi cette image là alors que dans vos propos même chez Lévinas ne transparaît pas forcément une transcendance également religieuse ah oui vous avez raison c'est pas du tout l'idée c'était pas du tout d'activer quelque chose de religieux mais c'était d'activer quelque chose de la rencontre justement bon alors évidemment ça réfère mais comme énormément de choses dans notre culture réfère à une religion mais chez Lévinas le philosophe Lévinas n'est pas du tout religieux mais en même temps vous comprenez bien que quand on commence à réouvrir les choses en amont de nous-mêmes jusqu'où est-ce que ça va donc là mon idée c'était surtout de mettre en valeur en dehors de la beauté de cette peinture de Frans Angelico de mettre en valeur quelque chose d'absolument inouï puisque puisque Elisabeth donc bon je sais pas si vous vous rappelez mais bon donc Elisabeth c'est c'est celle qui va avoir Jean-Baptiste et Marie c'est celle qui va avoir Jésus et donc en réalité Elisabeth elle est ménopausée et Marie elle est pas mariée elle est toute seule et elle dans cette rencontre elles vont s'apprendre l'une à l'autre qu'elles sont enceintes c'était plutôt pour souligner l'inouï qu'il y a en dehors du petit clin d'oeil où il y a une articulation entre l'ancien testament juif donc de Lévinas et le nouveau testament de Paul Ricoeur c'était un petit clin d'oeil le papa François viendra en septembre à Marseille justement dans le cadre des rencontres de la Méditerranée donc ce sera c'est un événement me semble-t-il d'importance à la fois nationale et internationale et qui se déroulera à Marseille donc croyant ou pas croyant je crois qu'il faut aller enfin il faut être moins vigilant à ce qui va s'y passer et peut-être aller y assister merci de votre participation active lundi nous nous retrouvons 130 avenue du Prado dans la salle des architectes des Bouches-du-Rhône pour parler une nouvelle fois ce sera la deuxième conférence de Bernard Tabuteau sur écologie et néolibéralisme accueil 18h30 conférence à 19h vous y serez bien accueillis merci pour votre participation et à tout bientôt merci applaudissements 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 applaudissements